Il y a un truc qui est vraiment cool quand on est riche, c'est qu'on peut partager beaucoup de sa richesse. Il se trouve que je suis très riche dans un domaine, et justement à la fin de cet audio, vous pourrez en profiter vous aussi. Si tu entends mes paroles actuellement, c'est parce que certainement que tu regardes ma chaîne depuis un petit moment maintenant, et que tu apprécies les contenus qui sont postés. Déjà je tiens à te remercier, et je pense que tu auras remarqué, sur la chaîne, ce ne sont que des extraits de contenus qui sont plus longs, qui sont plus fournis, etc., qui sont évidemment publiés dans l'espace membre. Tu connais peut-être aussi, ou peut-être pas. En tout cas, il y a un espace membre. Et les vidéos de la chaîne YouTube sont à 99% des extraits de cet espace membre. Et justement, la grande richesse, c'est le nombre pharaonique de décodage qu'il y a de l'espace membre. Il y a encore plus de choses de l'espace membre, mais là, ne parlons que de ça pour le moment. Et récemment, les membres ont pu voter pour les meilleurs décodages. J'en ai retenu 15. Et si en général, c'est quelque chose que je réserve aux membres de l'espace membre, simplement ils peuvent aller voir ou revoir les meilleurs décodages, ou pour les nouveaux, c'est une bonne porte d'entrée, j'ai décidé de le rendre public et de les rendre disponibles, ces 15 meilleurs décodages, pour tout le monde. Tout ça est disponible dans la description. Tu n'as qu'à mettre ton mail et tu recevras automatiquement le lien qui te permettra d'aller voir tous ces décodages. Et en plus, tu recevras aussi tous les mails que je fais régulièrement, qui sont réservés, eux, à la liste privée. On y parle de beaucoup de choses. Toutes les annonces de contenu gratuit, toutes les annonces de nouvelles formations, etc. Toutes les offres que je peux faire, etc. sont dans la liste privée. J'ai donné mon avis sur la guerre en Ukraine, sur Poutine. Un avis qui est... Comment dire ? Si tu es une haine aveugle envers Poutine, ça peut ne pas te plaire. Mais bref, j'envoie beaucoup de mails qui parlent de beaucoup de sujets dont je ne parle pas sur YouTube. Ça, ce ne sont que des exemples. De toute manière, je les ai déjà envoyés. Donc, on ne peut plus les voir. Mais tu pourras recevoir, du coup, tous les prochains mails que je ferai. Le lien est seulement disponible pendant quelques jours. Donc, si ça t'intéresse, le premier lien dans la description est fait pour toi. Le but de la manœuvre, c'est vraiment de simplement pouvoir faire en sorte que les personnes qui sont vraiment intéressées par le MBTI efficace puissent aller plus loin. Dans les 15 décodages, il y en a plusieurs dont des extraits sont sur YouTube. Là, ce sera du coup les versions complètes, beaucoup plus approfondies et plus détaillées de ce qu'il y a sur YouTube. C'est pareil, mais en plus et en mieux. Dans ces 15 décodages, tu pourras trouver FITI, peur d'être convaincu slash persuadé. J'explique pourquoi est-ce que les FI ont peur d'être convaincu et pourquoi est-ce que les TI ont peur d'être persuadé et comment est-ce que c'est un bon moyen de pouvoir différencier les deux. Il y a un FE qui a créé un gros malaise parce que c'est un répand jeu qui parle beaucoup trop. Je montre ça. Comment est-ce que même les FE qui pourtant sont responsables de créer une bonne ambiance, etc. peuvent parfois créer des gros malaises et pourquoi est-ce qu'en plus, parfois, ils ont même un peu raison de le faire. Il y a aussi un décodage dans lequel j'explique comment est-ce qu'on projette ses peurs. Je réponds à un commentaire qu'on m'avait laissé sur la chaîne de quelqu'un qui reprochait quelque chose qui, en fait, était une projection de ses propres peurs. C'est un des messages clés du MBTE. Il y a aussi un décodage sur les différentes illustrations SI vs NI, la différence entre SI et NI et comment est-ce qu'on va en général illustrer ces deux différentes formes de contrôle. Il y a même un extrait qui avait énormément plus sur YouTube. Là, c'est la version longue, sans coupure et plus approfondie. Aider les gens TE vs FE, comment est-ce que les deux vont aider les gens à leur manière ? Comparaison SE vs NE, comment est-ce que les deux vont comparer les observations à leur manière ? De petite parenthèse, le décodage comparaison SE vs NE, c'est un de mes préférés. Je l'adore. Et d'ailleurs, un autre de mes préférés, c'est introverti ou extraverti qui est aussi disponible dans les 15 meilleurs décodages. Là, je rentre vraiment dans les détails, dans la définition profonde de l'introversion et de l'extraversion. C'est bien plus nuancé et bien plus pertinent que ce qu'on entend souvent. Et à propos d'introversion, il y en a qui ont le sentiment introverti comme fonction dominante. Et j'explique dans le décodage de la pensée extravertie inférieure, qu'est-ce que ça fait d'avoir TE comme fonction inférieure. Il y a aussi le décodage, le fin mot de chaque mode, dans lequel j'explique les problématiques liées à chaque mode. Donc, les doubles extravertis qui ont un mode jeu, les doubles introvertis qui ont un mode sommeil, ceux qui ont un mode consomme, ceux qui ont un mode répand. Qu'est-ce qu'ils veulent vraiment au final ? Qu'est-ce qu'ils cherchent vraiment ? De quoi est-ce qu'ils ont peur ? On y parle d'Idriss Abercane, on y parle de Raptor Dissident, pas mal de gens assez intéressants. Il y a aussi le décodage Poupette Kenza veut me tuer, en fait. Genre, clairement, elle veut la guerre, là. C'est littéralement le titre de ce décodage. J'explique pourquoi est-ce que Poupette Kenza veut me tuer, pourquoi est-ce qu'elle veut la guerre, ou en tout cas, peut-être que je l'ai ressenti comme ça, mais je ne pense pas que ce soit mon ressenti, je pense qu'elle voulait vraiment me tuer. Et puis, je donne aussi quelques conseils de couple. Aussi disponible, le décodage sur les consommes jeux sommeil, ou sur les jeux consomme sommeil. qui sont les personnalités qui ni n'aiment, ni ne savent parler. Et pourtant, ils aiment bien blablater, etc. Et c'est assez rigolo, je leur fais moi-même partie de ces gens-là. Donc, c'est un décodage très rigolo sur lequel je reviens sur ces personnalités-là, qui ont parfois du mal à s'exprimer de manière très claire. Ensuite, DE féminin versus DE masculin. C'est quoi être un DE féminin ? C'est quoi être un DE masculin ? Est-ce que c'est juste qu'on est agressif et méchant, alors que les autres, ils sont gentils ? C'est un peu plus complexe que ça. Et justement, on rentre dans ce genre de subtilité. On voit que les DE masculins sont beaucoup plus gentils et aimants que ce qu'on croit, et que les DE féminins sont beaucoup plus vicieux et malsains que ce qu'on croit aussi. Ensuite, type classique versus double charge. C'est quoi la différence entre les doubles extravertis et les doubles introvertis par rapport au mode consomme et au mode répand, qui ont un peu d'introversion, un peu d'extraversion ? C'est ceux qui sont dans le MBTI classique. C'est quoi ces doubles charges et c'est quoi la différence avec les types classiques ? Et enfin, les deux derniers, mature versus immature et responsabilité, sont deux décodages que j'ai voulu laisser là. Eux n'étaient même pas dans les votes, mais j'ai voulu les laisser là, parce que ce sont deux décodages qui reviennent vraiment sur toute la philosophie du MBTE, sur vraiment à quoi est-ce que ça sert ces trucs de personnalité. Ces deux décodages-là sont les deux plus importants de tout l'espace membre, je trouve, donc ça me paraissait logique de les garder là, parce qu'ils font effectivement partie des essentiels, non seulement de l'espace membre, mais de tout ce que je fais depuis tant d'années maintenant. Donc encore une fois, pour pouvoir en profiter, c'est le premier lien dans la description. Bien, alors comme j'ai dit, pour en profiter, c'est le premier lien dans la description. Cliquez dessus pour pouvoir recevoir par mail le lien qui vous permettra d'accéder à tous ces décodages-là gratuitement. Et tout ça n'est disponible que pendant quelques jours, donc ça récompensera vraiment les plus impliqués, les plus réactifs, et ceux qui sont le plus intéressés par le MBTI efficace. Et justement, c'est eux que je cherche à viser, parce qu'avec ce que vous allez voir là, votre compréhension des personnalités sera particulièrement accrue. Il n'y a rien à télécharger, c'est disponible en ligne, et ce sera disponible, pas pour toujours, mais pendant au moins 6 mois, pendant au moins, peut-être même une petite année. Donc tu auras vraiment tout le temps de pouvoir aller voir chacun de ces 15 décodages. Il y a beaucoup de contenu, donc ça te prendra pas mal de temps. Prends ton temps, c'est fait pour, c'est le but. Et si tu es plus pressé, tu pourras aussi tous les binge-watcher comme une série Netflix. De toute manière, tout est disponible, donc une fois que tu les as, tu fais absolument comme tu veux. Bref, je pense que tu as compris. Encore une fois, clique sur le premier lien dans la description pour recevoir le lien qui te permettra d'y accéder. Et d'ici là, je te souhaite une très bonne continuation. Prends sain de toi, et à la prochaine, comme toujours.